Aujourd'hui, je vais vous parler des conflits qui existent entre les divers champions de Runeterra. Le jour de son 16e anniversaire, Vayne rentra chez elle, et elle tomba sur une scène qu'elle n'oubliera jamais. Avant que celui-ci ne s'échappe, elle n'eut que le temps de voir le sourire du démon qui était en train de tuer ses parents. Traumatisée par ce jour, Vayne vous avie à la recherche et à la destruction des monstres, dans le but final de retrouver Evelyn et de venger la mort de ses parents. Ancien harponneur, Pike fut trahi par son capitaine, ce qui l'emmena à la mort. Lorsqu'il revint à la vie, il fut alimenté par l'idée de vengeance. Aujourd'hui, il sème la terreur dans les rues de Bilgewater, et il compte bien se venger de tous les capitaines, hommes d'affaires sans scrupules ou encore bandits de haute mer. Autant vous dire que Miss Fortune et Gangplank sont sur la liste. Kassadin connaissait les légendes d'Icacia, ou encore les histoires sur le néant. Et un jour, alors qu'il noyait son chagrin suite à la destruction de son village, il entendit parler du prophète. Selon Kassadin, ce dernier, le néant était la cause de l'extermination de nombreux villages dont le sien. Ayant conscience que peu d'êtres étaient capables de l'affronter, il se jura alors de venger sa femme, sa fille, et de détruire le prophète et ce pouvoir dangereux. Autrefois, Atrox éradiqua la tribu de Tryndamere. Le jour du massacre, ce dernier se retrouva face à la silhouette du Darkin, et il fut saisi d'une rage folle. Il souleva alors sa propre lame, avant de pousser un rugissement. Mais Atrox l'envoya valdinguer comme un vulgaire moustique. Et alors que Tryndamere pensait mourir, l'être s'avança vers lui, parla dans une langue inconnue, et rigola avant de le laisser là pour mort. Mais cette nuit-là, il ne mourut pas, et il s'éveilla avec l'envie de vaincre cette humiliation, infligée, et avec une énorme soif de vengeance. Durant de nombreuses années, Mordekaiser tortura Vegard dans le but d'obtenir des informations sur les autres royaumes. Le Yordle se transforma alors petit à petit, devenant un être perfide, s'adonnant au mal. Et il se jura de gagner le respect par la peur, et de devenir le pire méchant de Runeterra. Après avoir été emprisonné durant des décennies à Faelor, et après des années de mensonges, Syndra développa une haine envers tous les ioniens. Si bien que lors de sa libération, bien qu'elle soit contente que les Noxiens se soient opposés à ceux qui l'avaient enfermé, elle tua tous les envahisseurs de la forteresse, et ce, quelle que soit leur appartenance. Lors de leur jeunesse, Zed et Shen s'entraînaient ensemble au sein de l'ordre Kinkou, et tous deux se considéraient comme frères et meilleurs amis. Le père de Shen est maître de l'ordre Kuchou, voyant Zed plus de potentiel qu'en son fils, et il éleva celui-ci comme son propre fils. Alors que le démon doré semait la terreur sur les terres ioniennes, tous trois travaillaient ensemble dans le but de le capturer. Ce psychopathe, connu sous le nom de Kadajin, fut finalement trouvé par les acolytes. Mais le maître Kuchou décida d'épargner sa vie. Cette décision choqua Zed, ce dernier ne comprenant pas comment pouvait épargner un tel monstre. Il remit alors en question tous les enseignements de son maître, et il se plongea dans les arts de l'ombre. Un jour, Shen apprit que l'ordre Kinkou avait été attaqué, et que son père avait été tué par son propre ami Zed. Et depuis ce jour, il se mit à diriger ce qu'il restait de l'ordre, et il est en conflit avec l'ordre de l'ombre dirigé par son ancien ami. Mais ce que Shen ne savait pas, c'est que tout ceci était un coup monté par son propre père, et Zed, tous deux ayant simulé la mort du maître Kuchou, afin que les valeurs de l'ordre puissent être préservées, mais que les forces de l'ombre puissent être utilisées. Zed ayant alors accepté de devenir un être méprisé de tous, même de son meilleur ami, pour le bien d'Yunia. Suite aux cachoteries de Kuchou et Zed, beaucoup veulent la peau de ce dernier. En effet, la disciple de Shen, Akali, fait partie de ceux qui souhaitent sa mort. Shen, quant à lui, est déchirée entre le fait de le tuer pour venger son père, et le fait de faire respecter l'équilibre du royaume des esprits. Rakan et Zaya, de leur côté, ont déjà affronté Zed et son ordre, afin de les empêcher de récolter un bosquet magique, qui servirait aux armuries Kachouri, ces dernières étant à l'origine de l'arme de Jin. L'ordre de l'ombre défiant l'équilibre sacré de Yunia, Lee Sin fait également partie de ceux ayant déjà coup battu des membres de celui-ci. Et pour finir, Kenen est prêt de son côté à pardonner à Zed, si ce dernier est prêt à chercher la rédemption. Jin et Wei passèrent beaucoup de temps ensemble, et Jin vit rapidement que les peintures de celui-ci possédaient un terrifiant pouvoir. C'est ainsi que la veille de son départ, il lança un défi au peintre. Il voulait voir le vrai potentiel de l'artiste. Wei avait jusque-là limité son art dû à des conséquences dramatiques que celui-ci avait provoqué auparavant. Mais ce soir-là, il peignit. Quatre peintures, quatre cadavres. Et les quatre premiers niveaux du temple avaient quant à eux pris feu. Wei fut alors traversé par de nombreux sentiments, horreurs, fascinations, peur. Et alors que le temple finit de s'effondrer, il réalisa qu'il avait été trahi, et que Jin était la cause de ce désastre. Rengar voit Kha'Zix comme sa proie ultime. En effet, ce dernier est le seul être auprès duquel il a failli perdre la vie. Et depuis qu'il a perdu son œil en l'affrontant, Rengar traque Kha'Zix dans l'objectif de mettre sa tête aux côtés de ses autres trophées de chasse. Le Néantin, quant à lui, cherche à se repentir de Rengar, afin d'évoluer vers sa forme de prédateur ultime. Une rivalité indirecte existe entre Rengar et Nidali. La mère de celle-ci rencontra un jour la tribu de Rengar, les Kilach. Et alors qu'elle essaya de les repousser, elle périt sous leurs lames et leurs lances. Nidali ne put alors que prendre sa mère mourante dans ses barrains. Rengar s'est également fait ennemi avec Ignar, depuis qu'il a jeté le boomerang de celui-ci dans un arbre. Xerath avait un rêve, celui de voir l'esclavage aboli et ainsi de pouvoir se libérer de son statut d'esclave. Son meilleur ami, Azir, était devenu depuis peu l'empereur de Shurima. Et Xerath y vit alors la possibilité de voir son rêve se réaliser. De son côté, l'empereur élabora un plan secret afin de mettre fin à ce système. Mais l'Empire s'étant forgé sur l'esclavage, le fonctionnement de ce système ne pouvait être transformé en un jour. Se sentant alors trahi par son ami, Xerath convainquit ce dernier de faire le rituel de l'ascension. Le grand jour arriva enfin, et Xerath attaqua Azir avec de la magie noire, le repoussant alors du rituel. Tandis que l'empereur se consumait en un tas de cendres, son ancien ami termina le rituel à sa place. Les deux frères, Nasus et Rénecton, alors loin de l'Empire, entendirent parler de la trahison faite par Xerath. Et ils se rendirent alors en urgence à l'ancienne capitale pour mettre fin à ses agissements. Rénecton se jeta sur Xerath, et Nasus n'eut d'autre choix que de laisser les ensembles dans la tombe des empereurs. Quelques siècles plus tard, Sivir fut engagé par Cassiopéa afin de piller les anciennes ruines de Shurima. Mais une fois arrivé à la tombe des empereurs, Cassiopéa la poignarda dans le dos. Et alors que Sivir était en train de mourir, Azir la porta jusqu'à l'oasis de l'eau pour guérir ses blessures. Malgré le fait qu'il lui ait sauvé la vie, et malgré le fait qu'elle ait découvert qu'elle faisait partie de sa lignée, Sivir ne voulait rien lui devoir, et elle n'avait aucune intention de suivre les objectifs qu'il avait pour Shurima. Depuis, Xerath est libérée de sa tombe, son animosité toujours présente, d'autant plus qu'Azir est revenue à la vie. Sivir ayant hérité de la lignée royale d'Azir, est également devenue une menace pour Xerath, et elle se fait traquer par celui-ci. Azir, quant à lui, est furieux après son ancien ami, celui-ci ayant trahi sa confiance, et ayant détruit l'ancienne capitale. Mais Azir déteste également Cassiopéa, cette dernière ayant quasiment mis fin à sa lignée. Après des siècles torturés aux côtés de Xerath, celui-ci s'immiscent dans ses moindres fêlures, Renekton devint une bête enragée. Ainsi, depuis qu'il est libéré de sa prison, il traque son frère, massacrant tous ceux étant sur sa route. Nazus, quant à lui, voit en Sivir une clé pour vaincre Xerath, et grâce à son aide et celle de Thalia, Sivir a réussi à survivre plus d'une fois. Les disciples de Xerath, quant à eux, ont détruit la maison et le village de Samira, lorsqu'elle était enfant. Lorsqu'il était enfant, Silas fut enlevé par les traqueurs de mages, et ces derniers se servirent de ses capacités de détection de magie, afin de trouver et de capturer d'autres mages. Un jour, alors que Silas voulut protéger un enfant mage, il la tua accidentellement, ainsi que les traqueurs qui l'accompagnaient. Il fuya pour sauver sa peau, mais il fut capturé et emprisonné durant plusieurs années. Lux vint le voir alors de plus en plus souvent à sa cellule, et ils échangèrent longuement, mais le jour de son exécution, Silas trahit Lux en volant sa magie afin de se libérer et de s'échapper. Et alors qu'il partit exécuter le roi Jarvan III, il découvrit que celui-ci avait déjà été tué. Malgré tout, il continue sa quête consistant au renversement de l'élite dématienne, mais également à établir la fin du règne des traqueurs de mages. Depuis qu'il s'est échappé, il eut quelquefois affronté Garen. Jarvan IV, quant à lui, perçoit dès que Silas est l'homme derrière la mort de son père, le pourchasse. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Katharina est à l'origine de celle-ci. Auparavant, Jace et Victor étaient collègues et amis, mais suite à de nombreux désaccords sur des sujets tels que l'éthique scientifique, leur lien se brisa. Singe, de son côté, fit de nombreuses expériences allant à l'encontre de l'éthique. Il ne vit en Warwick qu'un objet à étudier, et il se servit de celui-ci pour en faire son cobaye. Il ne montra jamais de remords vis-à-vis de la violence qu'il a pu avoir sur celui-ci. Warwick, quant à lui, ne se rappelle plus comment il est tombé entre les mains de Singe. Et alors que le scientifique avait creusé ses os ou encore greffé des pompiers tuyaux qui lui injectaient des produits chimiques, la rage de Warwick grandissait. Lorsqu'il ressentait des émotions fortes telles que de la haine ou encore de la peur, l'appareil ajouté par le scientifique lui injectait un agent qui déchaînait sa fureur. Aujourd'hui, il ne se contente plus que de tuer aveuglément. Mais ce ne fut pas la seule expérience contraire à l'éthique réalisée par le Zonir. En effet, Singe offra à Noxus une substance toxique que les Noxiens utilisèrent lors de l'invasion du Yonia. Irelia et Karma virent alors leur force être tués par la substance, et Maetrui vit même son village être détruit par celle-ci. La compagne de Darius, qui y est à Varne, était quant à elle de plus en plus dégoûtée par les ambitions de son empire. Elle décida alors de se rebeller contre celui-ci, mais elle fut tuée pour cet acte par sa propre fille. Mais Kieta n'était pas la seule choquée par l'approbation de ce massacre d'innocents provoqué par Singe. En effet, Riven assista à l'usage de cette arme et elle fut traumatisée par la vision des dégâts de la substance. Cette expérience la poussa alors à remettre en question sa dévotion pour Noxus, et elle décida alors de rompre ses liens avec celle-ci. Pour cela, elle souhaita briser sa lame runique, mais ceci provoqua accidentellement la mort de l'ancien Suma. Et alors que Yasuo avait été soupçonné d'avoir tué Suma, il traqua le vrai coupable, jusqu'au jour où il apprit la vérité lorsque Riven confessa ce qu'il s'était passé. Bien que cette confession permise de l'innocenté, ce dernier ne put se pardonner d'avoir abandonné son poste ce soir-là. Et l'autre chose qu'il ne pouvait se pardonner était le fait d'avoir tué son propre frère, Yone, qui l'avait traqué suite au décès de Suma. En effet, ce jour-là, alors que leurs sabres se croisèrent, la maîtrise du vent de Yasuo prit le dessus sur la force de Yone, et il l'abattit son frère. Et durant cette période, le conflit de Navori au cours duquel Swain s'empara du Placidium se déroula également. Mais ce fut également le début de l'ère de gloire d'Irélia, qui déchaîna l'ancienne danse des lames et se débarrassa des ennemis, arrachant au passage un bras à Swain. Après avoir vaincu Sena, cette dernière se retrouva enfermée dans la lanterne de Trèche. Après des années de recherche, elle fut finalement libérée par son bien-aimé, Luciane. Durant ces années d'emprisonnement, Sena a pris la vérité sur la brume et elle est aujourd'hui déterminée à vaincre Viego. De son côté, Gwen fut confectionnée par Isolde, et elle vint à la vie suite au cataclysme provoqué par Viego. Aujourd'hui, elle vous avie à la vengeance de la mort de sa mère, Viego étant selon elle la cause de celle-ci. Dans ce but, elle rejoint les Sentinels de la Lumière et leur lutte face à la ruine. Sena, Gwen, ne sont pas les seuls à traquer Viego. D'autres les accompagnent tels qu'Akshan ou encore Maokai et Yorik, ces derniers souhaitant restaurer les îles bénies. Bien que Pike souhaite éliminer tous les capitaines, celui-ci est Miss Fortune, durent combattre ensemble afin de protéger Bilgewater de Viego. Suite aux attaques plus régulières de la brume, de nombreuses personnes continuèrent de rejoindre les Sentinels de la Lumière, tels que Diana, Graves, Irelia, Olaf ou encore Riven. Vex quant à elle découvrit un jour les effets de la brume noire et elle en fut obsédée. Elle chercha alors la personne à l'origine de celle-ci et elle rencontra Viego. Ils entreprirent alors de transformer Runeterra en un lieu de désolation, mais elle découvrit rapidement le réel objectif de celui-ci, ramener sa femme à la vie. Prise de dégoût et se sentant trahi, Vex l'abandonna à son sort face au Sentinelle de la Lumière. Swain voyait une menace en Urgot pour sa prise de contrôle de Noxus. Par conséquent, il décida de l'envoyer à Zone dans le but d'éliminer une conspiration imaginaire. Mais Urgot réalisa bien trop tard que c'était un coup monté pour l'éloigner de la capitale pendant que Swain en prenait le contrôle. Caitlin et Ville le capturèrent alors et l'emprisonnèrent. Un jour, celui-ci tenta de s'échapper mais il fut vaincu et de nouveau emprisonné par les deux femmes. Toutefois, aujourd'hui, Urgot a pris le contrôle de sa prison. De son côté, Swain entretient des liens complexes avec la Rose Noire. En effet, l'organisation tente de le contrôler afin d'obtenir le trône. Mais Swain se doute du complot et il souhaite de son côté faire disparaître l'organisation. Avec la montée au pouvoir de Swain, Vladimir se fit de nouveau connaître du grand public comme opposant au conseil de la Trifarix mis en place par le nouveau général. Et Swain a rapidement compris la vraie nature de Vladimir. Le Blanc comprit quant à elle que Swain n'allait pas être un homme simple à corrompre et elle voit en lui un ennemi à sa taille. La Rose Noire vit le potentiel dans la magie de Rell et voyant l'arme qu'elle pouvait devenir, le Blanc fit une offre à sa famille. En effet, il y a des décennies alors qu'elle faisait partie du cercle proche de Mordekaiser, le Blanc trahit son camp et elle voyait en Rell la possibilité de vaincre une bonne fois pour toutes celui-ci quand ce dernier reviendra. Ainsi, Rell devint l'élève d'une académie secrète et elle en devint rapidement l'élève modèle. Mais à ses 16 ans, après avoir subi des expériences brutales durant des années, Rell repoussa ses professeurs et elle se frayait un chemin afin de s'échapper de l'académie. La magie de chaque adversaire vaincu fut alors extraite de force et placée dans des seaux qui recouvraient le corps de Rell. Ils furent abandonnés là comme des pantins inanimés. Voilà ce que représentait le pouvoir de Rell. Cette dernière souhaite détruire Noxius et sauver les enfants ayant survécu à l'académie de la Rose Noire. Samira, quant à elle, a été envoyée à sa recherche sans le savoir. Mais un autre être et surveillé avec attention par la Rose Noire brilla. Enfant, Katharina échoua à une mission que lui avait donnée son père, le général du couteau. Ce dernier ordonna alors à Talon de tuer sa sœur. Mais celui-ci échoua et ne laissa qu'une cicatrice sur l'œil de celle-ci. Quelques années plus tard, après le coup d'état de Swain, Katharina se donna pour mission d'éliminer chaque personne ayant abandonné l'Empire. Et alors que celle-ci pensait que son père était mort, elle se retrouva un jour face à celui-ci. Le général lui indiqua alors que Swain les avait trahis et qu'il était un être corrompu par un démon. Mais alors qu'elle était perdue entre vérité et mensonge, elle se retrouva quelques jours après face à son frère. Ce dernier lui avoua qu'il n'avait jamais arrêté d'aider leur père et qu'il avait même aidé à la simulation de la mort de celui-ci. Talon étant du côté de ceux qui voulaient se débarrasser de Swain, Katharina affronta alors son frère et lui laissa une cicatrice identique à celle qui lui avait faite enfant. Toutefois, pensant que celui-ci pouvait encore retrouver la raison, elle épargna sa vie. Talon quant à lui pense que sa sœur est une traite corrompue par Swain et bien qu'elle avait laissé la vie à son frère, elle ne réserva pas le même sort à leur père. Saito Takeda ne réussit sa part à reproduire le processus de création de Zack et par conséquent il souhaitait récupérer sa création. Zack et ses parents adoptifs décidèrent alors de partir loin afin de lui échapper. Mais un jour, Takeda apprit où les trouver et il décida alors d'envoyer des bandits le récupérer. Les parents de Zack se défendirent comme ils le pouvaient mais ils ne furent pas de taille et ils finirent tués. Sentant la détresse de ses parents, Zack s'élança à travers la ville mais il était déjà trop tard. Pris de rage, il détruisit de nombreuses habitations autour de lui et tua les hommes qui avaient tué ses parents. Après avoir pris sa place aux côtés des transfigurés, Varus fut emprisonné dans son arc. Un jour, deux chasseurs de bâtilloniens se dirigeèrent vers le puits où se trouvait celui-ci. En effet, l'un des hommes, Kai, était blessé et son amant souhaitait le guérir. Kai fut effectivement guéri, mais le corps des chasseurs fusionnèrent avec celui de Varus. Aujourd'hui, les deux hommes luttent sans cesse afin de gagner le contrôle du corps. Mais pour le moment, le Darkin mène toujours la danse et Varus combat pour réduire au silence les deux âmes présentant lui. De plus, le Darkin souhaite venger la destruction de sa race et est prêt à détruire une terre. Autrefois, Kagan Rod fut l'apprenti de Ryze, mais il fut corrompu par une rune du monde et devint alors une nouvelle entité, connue sous le nom de Brand. Aujourd'hui, il cherche à récupérer l'ensemble des runes, affrontant alors son ancien maître, dont la quête est de les protéger. Auparavant, trois sœurs dominées sur Freljord. Lysandra affronta Volibir afin d'accéder à des pouvoirs supérieurs. Mais cette dernière se fit vaincre et perdue la vue suite à leur invéant. Des désaccords naquirent entre les demi-dieux concernant les trois sœurs. En effet, certains d'elles qu'Anivière voulaient collaborer avec elle, mais d'autres tels que Volibir et le sanglier de fer souhaitaient les détruire. Volibir fit alors appel à ses fidèles afin de l'accompagner pour les vaincre. Il demanda également à son frère, Orne, de forger des armes pour ses guerriers. Mais ce dernier, n'approuvant pas la violence des urcidés, refusa. S'en suivit alors un combat entre les deux frères qui causa l'annihilation des fidèles d'Orne, les feux de l'âtre. Aucun des frères ne remporta ce combat et à la fin de celui-ci, Volibir maudit son frère et se débarrassa de son armure, libérant alors toute sa puissance. De son côté, Lysandra conclut un pacte avec l'éveilleur. Avarosa et Serilda se rébellèrent contre eux lorsqu'elles découvrirent leur véritable intention. Alors que les veilleurs menaçaient de consumer le monde, Lysandra les trahit et les enferma dans l'abîme hurlant. Pour cela, elle déclencha un cataclysme glacial, sacrifiant de nombreuses personnes dont ses sœurs. Ce cataclysme provoqua également la décimation des yétis, ces derniers se retrouvant alors privés de leur magie et devenant des êtres sauvages sans la moindre conscience. Actuellement, Lysandra met tout en œuvre pour contenir l'influence de Volibir. Pour cela, elle n'hésite pas à tuer les chamanes du dieu ou encore à attaquer les caravanes des fidèles d'Anivia, les Nothaï. En effet, en sabotant le culte des anciens demi-dieux fréliordiens, Lysandra et ses fidèles souhaitent affaiblir les anciens demi-dieux. Auparavant, Hache et Séjoigny étaient toutes deux amies d'enfance. Mais selon Séjoigny, Hache avait trahi leur amitié ainsi que l'héritage de sa mère Gréna. Pour Séjoigny, elle seule était digne de gouverner Fréliord. Et les Avarossan dirigés par Hache étaient ainsi engagés dans une guerre avec la griffe hivernale menée par Séjoigny. Les gardiens du Givre, menés de leur côté par Lysandra, n'affrontaient pas directement les deux camps. En effet, Lysandra les surveillait attentivement, attendant le bon moment avant de les attaquer et d'anéantir les incarnations potentielles de ses sœurs. Chacune des tribus se battait pour la souveraineté de Fréliord. Volibir, quant à lui, compte bien abattre toute trace de la civilisation afin de rendre Fréliord à son état sauvage. Udyr, de son côté, demanda aux gardiens des esprits de combattre les Avarossan aux côtés de la griffe hivernale. Borum, quant à lui, ne considère personne comme son ennemi. Toutefois, les gardiens du Givre sont après lui et sa porte. Alors que Timo effectuait une mission à Bilgewater, il fut capturé par Graves qui souhaitait récupérer une prime sur le Yordle. Les amis de celui-ci, Corky, Lulu et Tristana, vint alors en aide à Timo et cette confrontation se solda par une transformation de Graves en grenouille. Puis les Yordles s'échappèrent. Tristana et Lulu, quant à elles, ont déjà rencontré Draven et l'ont affronté. Cette confrontation s'étant finalisée par une fuite de celui-ci. Rumble, quant à lui, refusa de devenir le disciple d'Eimerdinger, considérant que ce dernier et ses associés étaient des vendus, échangeant la technologie Yordle aux humains en échange d'une simple reconnaissance. Autrefois, Gangplank fit une commande de pistolet auprès de la mère de Miss Fortune. Mais finalement, Abigail refusa de les lui donner et Gangplank mit le feu à la boutique. Lorsque Miss Fortune se réveilla, il ne restait plus que les armes confectionnées par sa mère. Elle répara les pistolets jumeaux puis entreprit sa vie dans l'idée de venger la mort de sa mère. Quelques années plus tard, elle engagea Twisted Fate afin qu'il aille cambrioler l'entrepôt de Gangplank. Alors qu'il s'y rendait, accompagné de Graves, tous deux furent piégés tandis que Miss Fortune finissait la mise en place des derniers préparatifs pour se débarrasser de Gangplank. Une fois celui-ci vaincu, Miss Fortune élimina tous ceux qui lui restèrent fidèles. Twisted Fate et Graves quant à eux formaient un bon duo d'arnaqueurs. Mais lors d'un braquage, Graves fut capturé par les gendarmes locaux et Twisted Fate l'abandonna. Durant ses années de prison, Graves alimenta une haine envers son ancien partenaire qui l'avait abandonné. Content se vengeait à sa sortie. Mais ce que Graves ne savait pas, c'est que Twisted Fate avait essayé de le libérer mais avait échoué. Lorsqu'il retrouva sa liberté, Graves se mit alors en chasse de celui-ci, accompagné de son tout nouveau fusil récupéré sur un garde de la prison. Mais lorsqu'ils se retrouvèrent, ils durent mettre leur rancœur de côté afin de survivre à une situation périlleuse. Toutefois, leur rancœur ne pouvant pas disparaître du jour au lendemain, leur relation n'est pas redevenue comme avant. Aurélion Sol déteste le peuple de Targon et les manifestations car ils l'ont asservi. Diana et Léona de leur côté étaient amantes. Mais suite à leur transformation en hôte, Léona demanda à Diana de rentrer avec elle pour se livrer au jugement des prêtres. C'est alors qu'elles s'affrontèrent. Alors que la lame de Diana finit par trouver la gorge de Léona, elle ne donna pas le coup de grâce et s'enfuya. Lorsque Léona descendit du monde, elle découvrit le carnage qui semblait être l'œuvre de Diana. Elle se jura de la retrouver pour préserver la domination des Solari, mais aussi afin de l'aider à contrôler la manifestation de la lune avant qu'elle ne soit détruite par son pouvoir. Après que les Solari aient attaqué les Lunaris, l'équilibre des forces de Targon-Chavira. Des Lunaris survécurent dont Aphelios et sa sœur Alune. Belvette voit en horreur ses maîtres, les Veilleurs et elle souhaite se débarrasser de ceux-ci. Pour ces raisons, elle déteste Velkos qu'elle considère comme un simple serviteur des Veilleurs. Caïssa et Belvette se rencontrèrent un jour et la jeune femme ne ressentit que de l'animosité envers l'impératrice. Toutefois, elle fut choquée de voir la supériorité de Belvette par rapport aux autres êtres du néant. Belvette laissa la jeune femme partir en vie, bien que cette dernière refusa l'offre qu'elle venait de lui faire. Alors que Viego se fit attaquer par un assassin, Calista parvint à dévier la lame empoisonnée se dirigeant sur lui. Malheureusement, son épouse Isolde fut empoisonnée à sa place. Convaincue par Ekarim, elle mena Viego et son armée vers les îles Béni pour y trouver les eaux de la vie. Mais lorsque les maîtres de la ville refusèrent de les laisser utiliser l'eau pour sauver la reine, Viego demanda à ses hommes de tuer tout le monde. Calista fut alors poignardée par Ekarim et ses soldats. Depuis ce jour, Calista traque sans cesse Ekarim dans le but de mener à bien sa trahison. Ekarim, quant à lui, continue de combattre malgré le fait qu'il ait été emporté par la ruine. Il affronta notamment un jour Miss Fortune et Ilaoi lors d'une attaque de la brume noire sur Bilgewater. Mais il fut repoussé par Ilaoi qui utilisa le pouvoir de son dieu. Lors de la chute d'Ikacia, Seijax fut chargé de protéger les mages ikaciens. Alors qu'il les escorta au conseil pour raconter ce qu'ils avaient découvert, il parvint à vaincre un transfiguré. L'hoste des transfigurés arriva alors aux portes d'Ikacia et ils se rassemblèrent pour faire front. Et alors que les deux armées combattirent, les prêtres d'Ikacia décidèrent de déchaîner le néant, emportant alors Ikacien, Chourimien et transfiguré. Depuis cette époque, Seijax se fait appeler Njax. On sait que depuis cette sombre période, il a trouvé une lame à sa taille, Fiora, de la maison Laurent. Afin de capturer Jinx, Caitlyn et les gendarmes de Piltover lui tendirent un piège autour de la salle du trésor. Mais ils se rendirent compte bien trop tard que Jinx était déjà à l'intérieur et que cette dernière avait également mis en place un piège. Une explosion eut lieu et lorsque Caitlyn arriva dans la salle, il ne restait plus que des ruines du bâtiment et aucune trace de Jinx. Il y a longtemps, Mangana défendait la cause des habitants de Demacia qui souhaitaient expier leur crime. Mais un jour, le disciple le plus fervent de Kale, Ronas, souhaita arrêter Morgana. Cette dernière le piégea alors dans des flammes obscures et Kale jura de punir l'assassin de son disciple. Les deux sœurs s'affrontèrent alors dans les cieux et lors de cet affrontement, les bâtiments de la ville furent ravagés et elles entendirent la voix de leur père qui mourut dans les décombres. Morgana poussa un cri et elle projeta son épée sur Kale puis plongea vers le sol. Alors que sa sœur le rejoignait sur le sol, Morgana s'envola vers les cieux sans se retourner. Aujourd'hui, Morgana atteint son air dans les ombres de Demacia, convaincue que la lumière de sa sœur reviendra et qu'ils devraient alors tous affronter son jugement. Yumi partit à travers Runeterra à la recherche de sa maîtresse disparue. Lorsqu'elle traversa les ruines Chorimiennes, elle perçut l'odeur de celle-ci. Elle se mit alors à creuser le sable et c'est alors que Rekhsai jaillit de sous la surface interrompant les recherches de Yumi et de Grimoire, ces derniers s'en tirant de justesse. Au fil des années, Gangplank s'est fait quelques ennemis dus à ses pillages. Zed souhaite la mort de celui-ci depuis qu'il a saccagé le temple du couteau dentelé. Swain de son côté, souhaitant le voir disparaître depuis que Gangplank lui a volé son vaisseau de guerre personnel, le Léviathan. Lors d'une patrouille, Atreus et Pilas tombèrent dans une embuscade. Tous deux réussirent à en échapper, mais le reste de leur groupe fut massacré. Atreus et Pilas jurèrent de s'emporter du pouvoir des manifestations et c'est ainsi qu'ils escaladèrent le mont Targon. Mais alors que son ami Péry, Atreus devint quant à lui l'hôte de la manifestation de la guerre. De son côté, Atrox est les manifestations et leur hôte, mais il voue en particulier une haine envers la manifestation de la guerre, Panthéon. En effet, ce dernier a réuni beaucoup de mortels afin de lutter contre lui et au cours de cette bataille, Atrox fut piégé dans sa propre épée. Finalement, il combattit la manifestation et le laissa pour mort. Plus tard, Panthéon et Atrox se réaffrontèrent. La lame du Darkin transperça la poitrine de Panthéon, arrachant alors la manifestation de la guerre. Empalé sur la lame d'Atrox et progressivement abandonné par le pouvoir de la manifestation, Atreus inspira et cracha au visage du Darkin. Atrox ricana et puis partit, le laissant agoniser. Bien qu'Atrox avait gagné, Atreus fut quant à lui libéré du contrôle de la manifestation et il fut empli d'une colère aussi bien envers les Darkin que les manifestations. C'est ainsi qu'il partit réaffronter Atrox. Atreus n'ayant plus les pouvoirs de la manifestation, le Darkin se moqua de lui. Malgré tout, Atreus résista à ses coups et grâce à sa volonté inébranlable, il embrasa la lance de la manifestation, bondit sur le Darkin et lui trancha le bras. Le Darkin s'effondra sur le sol et seul Atreus se tenut debout. Ce dernier se promettant de s'opposer à toute entité surnaturelle dont la puissance pouvait être destructrice. Si vous êtes arrivé jusque là dans la vidéo, indiquez-moi en commentaire quel est le conflit qui vous a le plus surpris et si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, partagez, likez, commentez, c'est le meilleur soutien que vous puissiez me faire. Je suis actuellement en train de travailler sur une nouvelle vidéo eSport et je vous dis à la prochaine.